il y est pas tout le monde alors je vous invite aujourd'hui à m'accompagner sur un sujet autour de la vie et entreprendre entreprendre rêve ou réalité alors c'est un sujet à mon sens intéressant mais déjà il dénote quelque chose ce sujet le risque majeur en fait rien que quand on s'attache au titre que j'ai accordé rêve ou réalité il ya une option de subjectivité qui est très importante c'est à dire que j'associe entreprendre un rêve ou une réalité dans ce cas de figure alors c'est pas forcément le cas de figure pour tout le monde entreprendre donc pour certains ça peut être un rêve pour d'autres c'est une réalité ils la connaissent ils l'ont développé et ça marche et pour d'autres et bien entreprendre voilà c'est un cauchemar et c'est une situation dans laquelle en fait ils ont connu l'échec donc c'est très subjectif je dirais que l'opportunité majeure d'entreprendre c'est de se réaliser soi même justement c'est d'avoir la la particularité d'exprimer sa créativité c'est l'opportunité éventuellement d'avoir peut-être des compléments de revenus c'est l'opportunité éventuellement de développer une activité à temps complet et etc etc pour viser quoi ben optimiser en fait un peu la qualité de sa vie l'améliorer justement par ses revenus complémentaires puisque on est à une époque où les crises successives nous conduisent dans un climat de vie qui est relativement assez difficile pour tout le monde donc on voit bien que les gens en fait actuellement essaient de multiplier les projets justement pour essayer de s'en sortir améliorer le confort de vie de leur famille etc etc donc dans le fait d'envisager d'entreprendre à temps partiel ou à temps complet en travailleurs salariés ou travailleurs non salariés voilà ça va impliquer un potentiellement un risque c'est à dire que si vous étiez salarié et que vous avisez agir d'entreprendre et que pour entreprendre vous quittez votre activité sécurisée de salarié voilà attention que le rêve ne vire pas au cauchemar il ne faut pas être dans la partie trop subjective et rester objective pour que entreprendre devienne un rêve puis une réalité ben ne jouez pas la transformation à 360 degrés je veux dire par là qu'allez y progressivement testez vous pour que ça devienne un rêve et une réalité allez y progressivement tester justement tester votre succès tester votre cohérence tester votre crédibilité testé la fiabilité de votre projet sa pérennité sur le long terme et etc etc assurez vous pour que votre projet d'entreprendre devienne un rêve et une réalité ben en fait je veux vous dire soyez organisé voilà définissez votre objectif des définissez un plan d'action définissez vous des objectifs à atteindre justement et si vous n'atteignez pas ses objectifs posez vous la question de savoir pourquoi vous n'atteignez pas ses objectifs est ce que c'était pas un rêve est ce que ça peut être réalité comment vous réajustez justement pour coller à la réalité et comment vous vous absorbez le fait d'être peut-être un petit peu déçu si vous n'atteignez pas vos objectifs donc le but c'est qu'entreprendre devienne un rêve une réalité et non un cauchemar en définitif c'est vous qui êtes l'auteur de votre propre livre et si vous voulez entreprendre et que pour vous entreprendre soit vraiment synonyme de rêve et réalité mais soyez organisé mettez à plat une belle analyse stratégique mettez à plat la définition d'un beau business model d'un business plan on va dire semi quantitatif pas besoin d'avoir une approche business plan hyper quantitatif sur cinq ans c'est très difficile d'avoir une approche sur plusieurs années on s'aperçoit que les business models de façon générale en fait ben plus vous vous éloignez et plus vous vous éloignez de de la réalité justement et que vous êtes un petit peu dans le rêve et le fictif donc ce qui convient de faire c'est plutôt établir en fait un business plan et un business model sur le court terme moi je dirais un an déjà deux trois ans et puis après de réajuster votre business model justement pour rester dans cette réalité voilà et donc allez-y progressivement j'ai envie de dire que tous les rêves sont faits pour être concrétisés à partir du moment où vous respectez les gens que vous êtes en accord avec la réglementation que voilà vous quelque part vous n'impactez personne voire même vous apportez quelque chose autour de vous moi je vous dirais prenez l'initiative d'accomplir des rêves justement et parfois même entraîner des gens avec vous qui pourraient aussi être amenés à rêver et améliorer leur quotidien grâce à vous donc si votre rêve en fait il peut avoir un effet domino qui en plus est collectif ben moi je vous invite justement à catalyser vos rêves si vraiment dans votre analyse vous avez visé qu'il ya beaucoup plus d'opportunités que de risques et que de manière collective il ya vraiment un intérêt général dans ce que vous envisagez d'entreprendre et b allez-y voilà rêve ou réalité vous êtes le propre auteur de votre livre si vous voulez que ça devienne un rêve et une réalité ben en fait c'est vous qui allez le décider indirectement et même si ça devient pas un rêve et une réalité et que vous n'avez pas atteint vos objectifs accepter l'échec mais l'échec rend toujours plus fort et ça vous permettra justement de mieux étudier le besoin de mieux étudier en fait les éléments où vous vous étiez trompé justement de reconstruire un projet qui se voudra beaucoup plus solide sur des bases et un socle pyramidal je dirais des fondations bien solide voilà et qui ne poule bougera pas face à toutes les tempêtes que vous pourriez rencontrer si vous arrivez à faire ça effectivement ben entreprendre ça pourrait être un rêve et une réalité voilà comme un bon coureur sportif moi je dirais que le tout c'est d'être préparé voilà préparé aux situations de succès préparé aux situations d'échec réfléchir à ce qui pourrait impacter la situation de succès la situation d'échec identifier les facteurs autour de tout ça et justement actionner les leviers dès qu'il a besoin de le faire pour que vous n'alliez pas vers l'échec mais que vous alliez vers le succès allez je vous dis à bientôt y est pas en espérance que cette petite présentation réalisée on va dire à main levée vous aura plu et aura pu vous aider à peut-être voilà faire la distinction entre rêve réalité cauchemar et justement prendre conscience de la notion de risque voilà et d'opportunités associées à tout ça je vous dis à bientôt y est pas